Très chers tous, Bokartov, je souhaite à tout le monde d'aller bien, je souhaite à tout le monde de passer une excellente journée. Mais comment faire pour être bien ? Revenons sur Naïmouna. Qu'est-ce que Naïmouna ? Nous avons étudié aujourd'hui un passage dans le Maharal, dans son Etsach Israël Perekh Ravdet. Notre grand maître, le Maharal, cite un Midrash, « La Mechilta nous enseigne que les exils prendront fin seulement par le mérite, par le biais de la Émouna, de la foi. » C'est extrêmement grand aux yeux, aux vues d'Akadosh Baruch Hu, « Chez Misra, Raémouna, Chez Éminou, Israël, car par le mérite de la Émouna, de la foi dont les enfants d'Israël ont témoigné, ont exprimé, cette foi, cette Émouna envers Akadosh Baruch Hu, « Charta haléem roi ha kodesh ». Le souffle divin, le souffle saint s'est posé sur eux, et ils ont chanté, « Chez Nehémar », comme il est dit, « Vaya aminou badonai ube moshe avdo, az yashir moshe ». Étant donné qu'ils ont eu la Émouna en Akadosh Baruch Hu et en Moshe, son serviteur, alors ils ont pu chanter. Ça, c'est le Midrash. Sur ça écrit notre maître, le Maharal. « Kva amarnou » « Qui à Émouna, on n'a déjà dit que la foi. » « Ou advekut bo idbarach » L'Aïmouna, c'est se coller à Akadosh Baruch Hu, avoir une proximité très forte avec Akadosh Baruch Hu. « Advekut bo idbarach, mi kol, vakol » « Pao se kol de temps en temps, tout le temps, complètement. » « Ka sheru ma amin bo idbarach mechol levavo, prol lafcho » C'est lorsque l'homme est animé d'une foi très forte envers Akadosh Baruch Hu, de tout son cœur et de tout son âme. « Kizehu, il y a la Émouna » C'est cela, la Émouna. La Émouna, c'est l'advekut bachem. Et c'est pour cela que les exils se terminent, s'achèvent par le mérite de la Émouna. Car la Émouna, c'est quoi ? On a dit « c'est l'advekut ». « Shiyu yot se mir shu tatsmo » Mais c'est surtout sortir de cette propriété de soi, de cet égocentrisme, et de devenir veliot el hachem idbarach, d'être à Hachem, de comprendre qu'on appartient à Akadosh Baruch Hu, à tel point l'éit d'abekmo de se coller à lui. « Ulkach » et c'est pour cela. « Ha galouyot ha sherem nifradim in hachem idbarach » L'exil, c'est quoi ? C'est de sortir d'où ? Pas seulement de la terre d'Eretz Yisraël, bien sûr, c'est dramatique en soi, mais c'est de sortir de la propriété d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la galoute. Et revenir vers Akadosh Baruch Hu, ça, c'est la geoula. « Mitkansot el hachem idbar bizchut ha emunah » Donc, ils reviennent, ils se rattachent à Dieu par le mérite de la emunah pour être collés à Hachem, mitzad ha emunah. Ça, c'est la première partie du Midrash. « Vezeh atzmo » Et ils continuent le Maharal pour expliquer la deuxième partie du Midrash. Et c'est cela qui nous a enseigné le Midrash. « Lorsque l'homme, il a la emunah, alors, vient sur lui, se pose sur lui, le souffle saint d'Akadosh Baruch Hu, avec joie. Parce que lorsque l'homme est collé à Akadosh Baruch Hu, alors, Akadosh Baruch Hu, il lui parle. Et quand Akadosh Baruch Hu, il me parle, je suis dans la simra. Et c'est pour cela qu'un cher Israël, « Bahamidim Boitbar », lorsque le canal Israël croit en Dieu, « Bebitachron Gamour », avec une confiance absolue, « Alors, les exils se terminent. » Vous avez vu, tout est lié. « La emunah, la geoula, la simra ». C'est pour cela, « Combien » dit le Maharal, c'est incroyable ce qu'il écrit ici. « Manahim tikvatenu Boitbar » « Combien est agréable notre espoir à Akadosh Baruch Hu » « Ma yafa haritenu shanatikvam atorhenet azot » « Combien est belle l'objectif, la finalité de cet attachement à Akadosh Baruch Hu » « C'est tout simplement incroyable. » Et de la même façon que les Havots, il termine le Maharal, notamment Avraham Avinu, il a eu cette foi en Akadosh Baruch Hu, et tout le monde connaît la fin extraordinaire, magnifique, qu'a vécue Avraham Avinu. Et il dit à plus forte raison, le clan Israël qui espère, qui attend le chesed Hachem, la bonté divine tout le temps, et que leurs yeux, les yeux d'Israël, sont tournés vers Akadosh Baruch Hu, et ils attendent Akadosh Baruch Hu, à plus forte raison, que la fin de leur histoire sera des plus agréables. Passez une bonne journée face à Akadosh Baruch Hu, que le mérite du Maharal et de cette étude soit un grand réconfort pour tout le monde, et une refoua chez les mâles pour tous les malades, notamment mon père Avmoshé Ben Dona. Bonne journée à tous, et à toutes dans la joie, et dans le sourire.